C'est une police particulière qui patrouille dans ce marché. Elle est à la recherche de trafiquants, mais pas n'importe lesquels. Nous venons contrôler le marché pour voir si nous trouvons des ventes illégales d'animaux qui proviennent de la forêt. Au Brésil, le trafic d'animaux sauvages est un business florissant. Chaque année, 250 000 animaux en sont victimes. Au marché noir, ces animaux se vendent dix fois moins cher que dans une boutique légale. Les oiseaux sont les plus prisés. De 8 euros pour un oiseau commun à 7 000 pour un hara. Plus un animal est en voie d'extinction, plus sa côte augmente. Cet homme vient d'être arrêté alors qu'il tentait de vendre ce perroquet pour quelques réhaïsses. L'oiseau sera transféré dans un centre de triage pour animaux près de Rio. Il y rejoindra d'autres espèces victimes de violences. Comme cet hérisson, arrivé il y a une semaine. Il s'est pris un coup sur la tête. C'est sûrement quelqu'un qui l'a trouvé chez lui et n'en voulait pas. Ou alors quelqu'un qui voulait le tuer pour le manger. Mais le hérisson s'est échappé. Quelques 8 000 animaux par an principalement destinés au marché noir arrivent dans ce centre, souvent en piteux état. Pourtant, ils trouvent preneur. 40% d'entre eux partent vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais les Brésiliens entretiennent aussi une grande partie du trafic. Il y a une grande diversité d'espèces au Brésil. Beaucoup de très beaux animaux qui donnent envie aux gens. Et c'est une habitude culturelle chez les Brésiliens d'avoir des animaux de toutes sortes à la maison. La loi brésilienne ne prévoit qu'une amende assortie d'une promesse de ne pas récidiver. Résultat, le trafic prospère. C'est la troisième activité illégale la plus lucrative. Après la vente d'armes et de drogues, elle génère 1 milliard de dollars par an.